bonjour à toi chers spectateurs en yo de giuseppe tornatore je pense que si on a un tout petit peu cinéphile et qu'on aime la musique qu'on aime les grandes musiques épiques qui forgent un petit peu les grandes oeuvres de cinéma je pense qu'on a très envie de voir ce documentaire même si malheureusement il n'a pas la distribution que on devrait attendre d'un tel projet il a mine de rien quand même pas mal d'écranges disponibles et j'avoue que juste le nom d'egno moricon moi ça me donne envie de voir un film même si c'est un documentaire le résumé pour faire simple enio moricon vous connaissiez son oeuvre simplement son nom ou son association avec un film ce compositeur de musique italien a clairement marqué l'histoire de l'art musicale comme cinématographique si on m'avait dit je ressentirais autant d'émotions devant un documentaire sur un compositeur je me serais accroché giuseppe tornatore livre un film très rare c'est à dire qu'il porte en lui quelque chose de très symbolique parce que un documentaire sur un compositeur de musique il y en a eu un documentaire sur un grand personnage du cinéma il y en a eu ce qui rend l'oeuvre assez forte et assez impactante pour sonner un petit peu comme hors du lot c'est le fait que cette oeuvre porte le fantôme d'egno moricon parce que ce documentaire date des années 2020 et gno moricon était encore vivant à ce moment là donc on a gno moricon en face de nous qui nous parle de sa vie qui nous déroule un petit peu le tapis rouge de tout ce qu'il a connu de tout ce qu'il a vécu de tout ce qu'il a ressenti de tout ce qu'il a composé et ça donne lieu à un espèce des d'énormes morceaux d'histoire filmique qui va forcément aller toucher des émotions qui en tant que spectateur en tant que cinéphile en tant que cinéphage en tant que réalisateur c'est des émotions qui vont puiser dans ce qu'on aime le plus au sein du cinéma c'est à dire ressentir des émotions ressentir des choses ressentir des des petits instants de frissons qui vont avoir en leur sein quelque chose de d'atypique et de particulier et ouais le film nous fait ressentir énormément de choses un point où je me suis surpris à pleurer à de nombreuses reprises en me disant que new moricon c'était quand même un mec qui n'avait pas son pareil pour savoir comment composer et comment mettre en forme un instant de cinéma par le biais de la musique et c'était peut-être là que je me suis rendu compte que tornatore avait réussi à à toucher quelque chose de très juste dans l'oeuvre de moricon et très juste aussi dans le fait que aujourd'hui je pense que indéniablement tout le monde va être d'accord avec moi c'est une icône une icône est souvent difficile à mettre en forme au coeur d'une oeuvre de fiction mais parfois heureusement il n'y a pas besoin de faire appel à la fiction pour mettre cela en exergue et pour le coup certaines icônes culturelles s'offrent à nous comme des références des personnages fascinants et tout simplement passionnant giuseppe tornatore nous offre ici une oeuvre rare un film intense un documentaire qui parvient non seulement à comprendre le personnage qu'était nio moricon mais également quel homme il est devenu au fil du temps quel grand auteur de musique il a su être avec le temps pour un moment de cinéma purement et simplement magnifique à voir en termes de mise en scène je trouve que tornatore a réussi à donner lieu à un film absolument éblouissant que ce soit en écriture ou en mise en scène parce que on est sur un film qui certes par son fil dramatique et narratif très linéaire qui va consister à partir du point zéro de la vie de moricon jusqu'à la toute fin de sa carrière il ya clairement ce besoin indéniable et évident de vouloir comprendre le personnage sans avoir besoin de faire des sauts dans le temps ou d'aller un moment plus tard puis de revenir avant etc il ya besoin de le comprendre de manière directe pour réussir à cerner l'évolution du personnage et je trouve ça très intéressant parce que clairement ce genre de forme au sein du cinéma dans le monde de la fiction en tout cas c'est devenu très compliqué de mettre en forme une histoire ou en tout cas un biopic de manière très linéaire et elvis nous l'a un peu montré dernièrement c'est un poil compliqué de réussir à construire un récit qui sonne comme novateur lorsqu'on va le causer le coudre un petit peu de fil blanc or là c'est intéressant parce que vu qu'on est dans le monde du documentaire on a un homme qui nous raconte son histoire donc on a des petites histoires des petites anecdotes des petits éléments qui vont garnir ce récit et qui vont surtout lui donner de l'impact parce que c'est lui qui s'adresse directement à nous qui nous raconte ses instants de faiblesse ses instants de peur mais également ses moments de brio ses instants où il s'est dit ça je vais composer quelque chose d'extraordinaire et c'est exactement ce que ça donne et c'est dans ces petits moments là en fait qu'on se rend compte que torna torré bien au delà de comprendre morricone parce que c'est un mec il faut le rappeler son premier succès au cinéma il l'a eu grâce un petit peu à la musique de morricone bien sûr grâce à son film la musique de morricone a autant fait la force de cinéma paradisio que la place de de torna torré qui ils ont formé un duo donc c'est intéressant de le voir réaliser un documentaire sur cette icône qu'il a porté toute sa vie et qui a été extrêmement importante pour lui parce que on sent du coup un affect particulier on sent une émotion on sent une vivacité d'esprit un petit côté presque espiègle finalement à se fondre dans le décor et à laisser cet homme prendre vie je pense à ses premiers instants où on le voit littéralement faire son sport ou par dessus il arrive à mettre juste des petits moments d'interview où c'est genre c'est une icône c'est ça c'est très classique comme manière d'amener un documentaire et de plonger spectateur directement mais je trouve que la manière avec laquelle il place et niu morricone en tant qu'homme ou en tant que personnage de film et bien c'est ces petits c'est dans ces petits éléments là en fait qu'on se rend compte que torna torré il arrive à à vouloir construire quelque chose de plus autour de ce personnage de ne pas uniquement parler de l'icône mais aussi parler de l'être humain et cet être humain il est magnifique la forme très linéaire du récit que nous offre torna torré n'est pas uniquement là pour rendre clair l'aventure du compositeur mais également je le pense profondément pour créer une attache avec cet homme fascinant qui a eu une vie hors normes que l'auteur met parfaitement en exergue avec cette forme ajoutons devant cela le fait que le montage que la manière avec laquelle le cinéaste italien rythme son oeuvre que le geste qui en découle et l'émotion qui régit l'ensemble parvient à donner un cachet et une puissance évidente à un moment de cinéma devant lequel il est difficile de rester simple spectateur emporté par un élan tragique et fantastique presque par le biais de ce parcours de vie unique le spectateur comme je l'ai été certainement ne pourra rester insensible face à un tel morceau de cinéma pur dur et brut en termes de témoignages or déjà il faut parler d'egno morricone qui témoigne littéralement un livre ouvert de toute sa carrière et de tout ce qu'il a vécu au sein de son expérience musicale et cinématographique c'est assez saisissant de le voir se livrer à ce point là je trouve ça extrêmement touchant de voir un homme qui est capable d'avoir autant de recul sur sa propre personne et aussi des moments de drôlerie et après que vous dire il ya springsteen il ya clint eastwood il ya quincy jones il ya les trois quarts des gens qui ont traversé la vie de morricone ses enfants mais également ses collaborateurs artistiques enfin il ya tout le monde donc c'est hallucinant de voir à quel point torna tori a réussi à réunir un nombre incalculable de personnes proches ou non de morricone ou influencé tout simplement par lui mais vraiment c'est chacun de ces témoignages est essentiel à la compréhension du personnage et c'est juste fou de les entendre parler de lui avec autant de justesse et autant d'intimité aussi la myriade de témoignages est absolument folle difficile d'en ressortir un plus qu'un autre tant franchement la pléthore d'acteurs plus ou moins important du monde de la musique et du cinéma qui se succèdent est juste folle au bout du compte et nioh c'est un documentaire que je vous conseille très fortement d'aller voir parce que bien au delà d'être un documentaire qui je trouve est juste bien au delà d'être un documentaire fort bien d'être un documentaire extrêmement bien fait c'est un documentaire de pur cinéphile c'est un documentaire devant lequel en tant que cinéphile on va baver toutes les deux trois secondes non seulement parce qu'on va voir comment morricone a composé trois quarts de musique de western non seulement comment on va comprendre à quel point il a influencé le cinéma italien non seulement à quel point on va comprendre pourquoi il a eu un impact marquant au fil des années au sein du septième art mais juste parce que on découvre un envers du décor juste hallucinant et on découvre un homme qui plus est qui est extrêmement attachant quoi et nioh de giuseppe tonnatole si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez sans la moindre hésitation c'est une perle c'est une pépite et c'est très certainement un des grands films de l'année 2022 à plus